Du 4 au 7 juillet a eu lieu autour de Pontivy le Festival Paysage qui, cette année, avait invité plusieurs chercheurs au niveau des mégalithes, les mégalithes étant un aspect fondamental du paysage breton. Il y avait Michael Jandry qui vient de publier « Dolmen et Menhir, signes gravés » en Bretagne, et aussi Jackie Messlin qui a publié « Mégalithes de Bretagne, secrets d'une civilisation disparue ». Et finalement, il y avait aussi Stefan Meider, un archéologue allemand qui a découvert que les nombreux cachalots que l'on voit graver sur les mégalithes sont en fait la constellation polaire avec la grande ours et les étoiles qui s'y attachent. Et en fait, la constellation polaire servait la navigation à cette époque, surtout que la civilisation mégalithique s'étendait du Portugal jusqu'à la Suède. Et il est évident que ces gens naviguaient et utilisaient des moyens de navigation comme la constellation polaire qui, justement, est invariable et ne bouge pas dans le ciel comme les autres constellations. Et aussi, cette constellation semble avoir été centrale dans la mythologie de ces peuples. Donc voilà. Michael Jandry, vous venez de sortir un livre « Dolmen et Menhir, signes gravés » en Bretagne. C'est quoi ? Alors, à l'origine, mon domaine de recherche, c'est plutôt la géographie, donc l'étude des vides saints au Moyen-Âge et surtout les migrations bretonnes. Là, j'étais depuis très longtemps, depuis mon enfance, je suis passionné par les Dolmen, les Menhir. J'allais en vacances à Carnac. C'était pour moi un monde étrange et je ne comprenais pas les signes gravés. Et donc, les travaux d'archéologues comme Serge Cassin, je les ai trouvés passionnants. Je les ai trouvés comme édifiants. Même si, au tout départ, on doutait de ses travaux, j'étais convaincu qu'il était sur la bonne voie. Et à force de chercher, je trouvais qu'il manquait une sorte d'interprétation. C'est-à-dire que je vous montre ce document sur les signes gravés du Néolithique pour le Dolmen de Menhir, Saint-Sensurance. C'était très intéressant et l'interprétation que je propose, elle est née tout simplement. Je surveillais un examen, j'étais assis et j'avais cette figure-là. Et je trouvais que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait passer à un stade de l'interprétation supplémentaire et que ces signes pouvaient s'inscrire dans plusieurs dimensions, une dimension terrestre, c'est vrai. Une clé des champs, comme il le dit Serge Cassin. Une clé aussi de la mer, c'est vrai, il y a des signes maritimes. Mais je pense qu'il fallait aussi, c'est vrai, imaginer plutôt également une clé du ciel. Et c'est en ça que je me suis tourné naturellement vers les travaux de Stéphane Meder. Alors, autant j'avais plus de mal par rapport à Howard Cronhurst, autant Stéphane, j'ai trouvé qu'il y avait une clé qui était très intéressante et qui allait un petit peu, qui faisait lien avec ce que j'avais repéré. Vous êtes connu surtout pour avoir découvert que les cachalots qui sont gravés sur les mégalithes sont en fait la constellation polaire, la grande ours et ce qui va avec. Il y a huit ans maintenant que j'ai remarqué que les silhouettes des trois symboles emblématiques de la Bretagne néolithique, c'est le cachalot, la crosse et la lame de hache, ça correspond par hasard aux silhouettes des astérismes les plus brillantes autour du point polaire à l'époque 4600 avant Jésus-Christ. Et premièrement, je me doutais pendant des années, parce que comme archéologue, j'étais formé à l'université de penser que des interprétations concernant le ciel, ça va toujours trop loin et c'est considéré par beaucoup de collègues comme ésotérisme pour pas de la science, pas quelque chose de sérieux. Et comme ça, je me doutais pendant quatre années. Et j'ai écrit parfois à M. Kassen qui a répondu très gentil, d'une façon très gentille, mais j'ai toujours remarqué que ce n'est pas son cup of tea, ce n'est pas sa tasse de thé. Et comme ça, oui, j'ai réalisé qu'il faut continuer moi-même, même si je préférerais travailler dans une équipe de recherche. Et les résultats que j'ai présentés aujourd'hui, ils semblent être anouïs et ils réversent beaucoup d'axiomes archéologiques avec qui j'étais formé aussi. Mais ce n'est pas ma perfidie personnelle de vouloir casser des choses valables depuis longtemps. Ce sont juste des faits qui s'avèrent facilement par l'application du logiciel Stellarium en comparaison avec des gravures néolithiques. Pourquoi les archéologues ont du mal à accepter que les peuples du néolithique ou après puissent faire des observations astronomiques, observer la précession des équinoxes ? Pourquoi les archéologues ont du mal à accepter ça ? La raison est complexe. Il y a eu un chercheur dans l'ouest de la France, c'était le docteur Marcel Baudouin, qui a eu des idées très, très originaux et qui sont en principe absolument correctes. Mais avant l'avènement de la méthode de datation par charbon-carthorce, les datations absolues qu'il s'est imaginées, ils étaient si fausses qu'on a dit, c'est complètement fou, mais à cette époque-là, ce n'était pas seulement M. Baudouin qui s'est trompé sur les datations absolues, de sorte que j'ai le sentiment qu'on devrait traiter les chercheurs d'il y a environ 100 ans avec beaucoup plus de respect que c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on dit souvent qu'ils n'ont pas eu une autre méthodologie et tout ça. Mais en fait, même nos recherches actuelles, on se soumet à des hypothèses. Personne de nous n'était présent à l'époque et on crée des axiomes qui ne sont pas tenables. Et j'essaie de prouver ça par les trouvailles aussi des indicateurs pour des observations ciblées du ciel. Je rajouterais que les signes gravés sont d'abord des symboles, des signes de reconnaissance, et que les dolmens sont dans un environnement funéraire. Il me semble évident que ces signes sont un miroir, une reconnaissance, un objet, du moins. Un symbole est un signe de reconnaissance et ce signe de reconnaissance est forcément une projection dans l'au-delà. Alors, comme l'a très bien montré Stéphane Mader, le signe du cachalot est associé au signe de la crosse et on ne comprendrait pas qu'un cachalot soit associé à ce signe de la crosse si on n'imaginait pas qu'en fin de compte, avec ce signe de la crosse, comme dans l'Antiquité étrusque, on désigne une partie du ciel. Donc on représente une constellation symbolique. Donc, les peuples néolithiques pensaient que les âmes descendaient par la constellation polaire pour arriver sur la Terre, c'était le nord, le nord était aussi la porte d'entrée de la Terre ? En tous les cas, ces signes racontent un chemin des morts. Donc, c'était leur projection de l'au-delà et ces signes gravés sont un moyen d'accéder à leur culture mythologique. Alors, après l'interprétation, les hommes n'ont pas forcément donné les réponses sur l'au-delà explicitement. La barque qui est représentée, il y a beaucoup de gravures de barque, c'est l'équivalent de la barque des Égyptiens qu'on voit dans les pyramides, enfin sur les gravures, les hiéroglyphes, pour représenter le passage vers la mort ? On retrouve ce symbole de la barque dans toutes les anciennes civilisations. On pense notamment aux barques solaires de l'Égypte et on pense aussi aux disques de Nebra où il y a des barques solaires. Je pense que la barque, c'est le passage en-delà, c'est la navigation, mais c'est aussi un moyen d'accéder à l'au-delà, je pense. Un cul-de-sac de la recherche actuelle, pour moi, c'est de définir en archéologie l'idéal de l'interdisciplinarité seulement par des contacts avec des sciences naturelles, des sciences exactes. Et j'ai l'impression que beaucoup de collègues aimeraient que l'archéologie se change dans une science exacte, dans une science naturelle, ce qui ne se passerait jamais. Et je suis convaincu que le terme d'interdisciplinarité doit définitivement inclure aussi des sciences humaines, des reconnaissances des sciences humaines. Et comme ça, les voyages des âmes à l'au-delà, soit que les âmes même descendent du point polaire et y retournent, on trouve ça au Japon, on trouve ça en Amérique du Nord, on trouve ça en Mésopotamie. Et l'exemple le plus impressionnant pour moi, c'est un poème de Hildebert de Lavardin, qui était l'archevêque de Tours dans l'11e siècle, et il a parlé des trois demeures de l'homme. Le premier, c'est sur la terre, le deuxième, c'est sous la terre, le troisième, c'est au-dessus des étoiles. Et il précise, l'homme habite premièrement dans la maison, après dans la tombe, et après il va au pôle polus, et on n'a pas beaucoup d'alternatives pour traduire polus du latin au pôle français ou allemand. C'est évident. Et comme ça, il y a eu une courante, même dans le christianisme médiéval, où les âmes ont été envoyées vers le pôle polaire nord. Et comme ça, la signification du nord, c'est évident, même d'un point de vue très simple et pratique, pour toute forme d'orientation, pour la navigation sur la mer, pour l'orientation dans des grandes forêts, dans des déserts, et évidemment, ce qu'on voit au mieux dans les monuments mégalithiques, pour une orientation spirituelle, parce qu'on trouve ces gravures qui ont été interprétées si convaincantes par Michael. Ils se trouvent dans des endroits centraux qui étaient centrales pour les croyances des peuples du néolithique. Et comme ça, ce n'est pas quelque part qu'on trouve quelques gravures parce que des gens aiment bien des cachalots ou des crosses ou des lames de hache. C'était un symbolisme analogue au symbolisme recréé régulièrement dans des cathédrales catholiques. Oui, c'est toujours cette culture mythologique. On retrouve ça dans le discours agéographique médiéval. On raconte, c'est souvent une vie de saint, c'est souvent une topographie du sacré. On place le héros, le saint, dans une topographie du sacré. entre la vie sur terre et l'au-delà. Donc là, on raconte, ce n'est pas un fait nouveau. Donc voilà. L'archéologue britannique, Sir Barry Cunliffe, parle de tombes collectives. Les cairns auraient été des tombes collectives. Et où les peuples néolithiques de cette époque-là, les constructeurs d'un mégalith, venaient visiter les morts. Il y avait des relations très étroites avec les parents, les grands-parents décédés et venaient leur apporter des victoires, des offrandes. Que pensez-vous de cette théorie ? En tous les cas, vers 2300 avant Jésus-Christ, il y a une rupture. C'est vrai qu'on a des tombes qui sont différentes. C'est plutôt des tombes individuelles, alors qu'avant, c'était des tombes collectives. Donc là, on a une rupture. Et cette rupture, c'est aussi la rupture des signes mégalithiques. On ne les voit plus du tout après. Donc la tombe collective est associée aussi aux signes gravés du néolithique. Et il y a eu des développements, parfois semblants de paradoxes, parce qu'au commencement, au début, des phénomènes mégalithiques, les plus grands tumulus, par exemple le tumulus Saint-Michel, le Manet-Roc, Alok-Marie-Aker, le Petit-Mont-Arzant et la Butte-Tumiaque, en Arzant aussi, ça semblent être des tombes pour des personnages individuels. Ce qu'on interprète même dans l'archéologie, comme parfois des tombes des rois ou des princes d'une certaine région. Et après, les tombes, comme ils deviennent plus collectifs, on dit collectifs, mais les recherches récentes sur l'ADN des défunts dans les tombes, ça prouve que souvent, c'était des familles d'une sorte d'élite qui ont été enterées là-bas. Et on voit encore aujourd'hui qu'il y a dans quelques cultures, on emprunte même les défunts des tombes, parfois pour des fêtes pendant l'année. Et comme ça, la conscience de l'importance des ancêtres, c'était toujours, oui, extrêmement important. La semaine prochaine, l'UNESCO va probablement classer Carnac et les monuments mégalithiques du Mont-Millan comme patrimoine mondial de l'humanité. Vous pensez que ça va changer quelque chose au niveau des recherches ? Pardon. Moi, je pense que c'est un petit peu une épée à deux tranchants. Ça peut mener à un grand progrès et en quantité aussi des recherches sur des mégalithes. De l'autre côté, j'ai un petit peu peur que ça devienne même plus touristique pour quelques sites, que c'est le cas déjà, et qu'on doit peut-être mettre des mourailles ou des choses autour des mégalithes. Et ça serait vraiment dommage parce qu'il faut, moi, je pense qu'ils ont leur effet le meilleur, comme on les voit actuellement. Évidemment, mais certainement, il y a aussi le problème du vandalisme. C'est une chose très complexe. Il y a encore deux ans, je suis passé au travers des alignements. C'était une formidable occasion de passer à travers, de prendre connaissance du lieu. Je crains que ce passage à l'UNESCO, ça rend un petit peu les sites inaccessibles, alors que je pense que la réflexion qu'on mène, ça peut être le lot de tout le monde. On se pose des questions et on tente d'y trouver réponse. Moi, j'ai envie qu'on conserve le Carnac de mon enfance, celui qui était ouvert à tout le monde. Donc, c'est une formidable aventure et ça peut permettre de faire découvrir Carnac et tout le golfe de Morbihan à un très grand public. Et je pense que ça peut apporter un supplément d'âme à la Bretagne. Et pour moi, c'est important, ce supplément d'âme. Voilà. Merci.